salam alaikum kim avec vous voilà ben moi je voulais vous faire cette vidéo pour vous raconter un peu mon parcours comment comment j'ai fait pour arriver à lyon cette magnifique ville comment j'ai fait pour atterrir dans ce coin qui est aujourd'hui magnifique que j'apprécie énormément je voulais vous dire à peu près comme mon parcours un peu vous raconter mes expériences ma vie un petit peu que vous sachiez un peu des choses un peu personnelles de moi voilà bah écoutez moi donc j'ai 31 ans demain et donc tout d'abord je tenais à vous dire voilà que je suis très 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 content de ma chaîne youtube je vois qu'elle avance énormément et voilà avec bon j'ai pas énormément encore d'abonnés mais j'espère en prendre pas mal mais pour l'instant je suis très content merci de vos likes merci d'avoir de vous êtes abonnés à moi d'avoir voilà de croire en moi et doucement doucement on va essayer d'y arriver voilà alors tout d'abord moi comme comme je le dis comme je dis je suis franco algérien donc je suis né en france et je suis né dans la région de toulouse j'ai vécu pratiquement 11 ans à toulouse 11 ans dans cette magnifique ville franchement toulouse c'est une ville adorable une ville super les gens sont super cool et c'est une ville que j'aime énormément après je sais pas si vous vous rappelez de la zf il ya une usine à toulouse qui a explosé et c'était au même moment que les attentats qui a eu à pour les tours du waltry center et c'est là où donc pas la profession de mon père voilà j'ai mon père qui est médecin tout ça on a fait que nous sommes partis de toulouse nous sommes partis dans le nord j'ai vécu à montargis pendant un an et puis après mon père a été muté dans le sud moi au début je voulais pas y aller dans le sud je voulais pas je disais ouais le sud et tout j'étais un peu réticent quoi j'étais un petit peu réticent et d'eau j'ai dit ouais le sud et tout à la finalité je suis allé vivre à avignon franchement enfin à côté d'avignon pour moi c'était quand même j'ai vécu dix ans c'était pas même c'était pas mal c'était pas mal le temps il y est la chaleur l'hiver il fait un petit peu froid il y a le mistral là bas mais la chose qui m'a un peu déçu c'est la mentalité c'est que là bas la plupart de la région c'est un peu le front national et c'était compliqué c'était compliqué de gérer tout ça c'était compliqué de voilà de vivre là bas mais sinon hormis ça c'est une très belle ville avignon c'est super beau c'est magnifique c'est c'est excellent et c'est là où c'est là où j'ai fait des premières rencontres d'amis j'ai appris à savoir ce que c'est que l'amitié j'ai appris aussi à savoir ce que c'est que voilà voilà de d'avoir des amis de pouvoir sortir avec des gens tout ça bon c'est vrai que bon c'est j'avais pas beaucoup d'amis mais quand même j'en ai eu un et puis petit à petit j'ai appris j'ai appris voilà ma cousine est arrivée ma cousine est arrivée en france donc bien sûr mes parents l'ont aidé tout ça et toi s'installer et tout ça et elle est partie vivre à lyon et c'est là où j'ai commencé à dire tiens je vais aller faire un tour chez elle aller histoire me changer des idées tout ça et je partais à lyon je partais régulièrement à lyon et c'est là que j'ai découvert lyon et j'ai trouvé ça magnifiquement joli c'était super beau j'ai kiffé donc comme je vous disais j'habitais à avignon carpentras tout ça et puis bien sûr voilà j'ai eu un accident de parcours j'ai fait un grave accident de la voie publique qui a fait que par la suite j'ai dit à mes parents et tout j'ai dit pourquoi pas on va s'installer à lyon c'est une belle ville il ya tout ce qu'il faut il ya l'université c'est une grande ville allez on va tenter la chance je suis arrivé à lyon et depuis j'ai pas envie de quitter cette ville j'ai vraiment pas envie de quitter cette ville j'ai franchement c'est une ville magnifique les gens sont adorables ils ont le coeur sur la main et puis quand je suis arrivé sur lyon j'ai voilà j'ai un moment dans mon parcours j'ai fait un petit voilà j'ai rencontré dans ma vie j'ai rencontré des gens que voilà que j'apprécie toujours des gens que voilà des gens que j'aime énormément même si la vie a fait que voilà qu'on se voit plus trop comme avant on se parle plus trop voilà parce que moi ma vie elle a évolué et elle a changé mais ça restera des amis que j'apprécie énormément je tiens à le dire ils se reconnaîtront je voulais vivre à paris je voulais vivre à paris tenter ma chance à paris et j'ai toujours eu cette cette envie d'aller à paris bon bien sûr j'aime l'équipe de foot mais j'ai tout le temps eu cette cette envie d'aller là bas d'aller vivre donc je suis allé rejoindre des amis à moi finalement ça a été difficile ça a été vraiment difficile voilà donc moi je conseille aux gens qui veulent vivre à paris de partir avec des bagages de savoir là où ils vont parce que paris paris c'est une ville très 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 dur une ville où si tu n'as pas la niaque si tu n'as pas l'envie d'avancer les gens te bouffent c'est pas comme lyon ou lyon tu vois lyon c'est une ville trop voilà tranquille une ville un peu plus calme une ville où tu dois bouger mais c'est pas pareil et donc je suis allé là bas j'ai voilà j'y ai passé quatre ans de ma vie là bas quatre ans de ma vie et j'ai réalisé non j'ai dit c'est pas possible j'ai vécu tellement de choses la base j'ai vécu j'ai vécu voilà tellement de choses difficiles mais heureusement heureusement que j'avais mes amis derrière surtout une bonne amie à moi qui m'a qui m'a aidé qui m'a aidé j'ai pas que j'ai pas l'oublié c'est tout à fait normal mais j'y ai vécu quand même des moments difficiles des moments de joie des moments de galère et à la fin moi 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 je suis quelqu'un de bâton dans la vie dans la vie comme je dis toujours dans la vie il faut être quelqu'un de bâton il faut pas lâcher quand on veut quelque chose même si ça prend du temps il faut l'avoir et il faut se dire on va y arriver et surtout penser à dieu donc voilà j'étais sur paris j'ai galéré là bas j'ai eu des ah ouais ouais j'oublierai jamais c'était une période très compliquée mais finalement je suis rentré sur lyon où j'ai pris mon appartement où je me suis installé tranquillement et j'ai fini ma vie bien sûr en revenant de paris j'ai eu mon diplôme donc je suis allé sur paris j'ai tout cravaché et je me suis dit je pars pas je pars pas sans rien il faut que je rentre avec quelque chose dans les mains j'ai eu mon diplôme et je suis rentré et quand je suis arrivé à lyon je me suis dit allez il faut reprendre sa vie en main il faut avancer et j'ai avancé et aujourd'hui voilà aujourd'hui j'ai mon appartement c'est mon deuxième je suis marié et voilà quoi voilà donc comme je vous ai dit voilà je suis marié maintenant j'ai avancé et je conseille à ouais paris c'est une belle ville c'est une très belle ville après si vous avez les moyens d'y arriver et le mental d'y aller alors allez-y mais lyon venez venez à lyon c'est une très belle ville vous allez voir voilà donc moi ce que je voulais dire à tout le monde à tous ceux qui me suivent quand vous voulez quelque chose battez vous et vous l'aurez voilà battez vous et vous l'aurez et n'oubliez surtout pas abonnez-vous à ma chaîne